Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle aujourd'hui on va se concentrer sur les 4 récits de Ultimate Universe, tome 1, pour lequel j'ai craqué malgré une grosse hésitation de ma part. Pourquoi une grosse hésitation de ma part ? Tout simplement parce que je sais que si je commence à aimer le Ultimate Universe, je m'engage pour un tome tous les deux mois à 16,90€ en souple et à un peu plus de 22€ en dur. Pour ma part, j'ai choisi la version souple qui nous propose des couvertures alternatives et j'ai eu cette chance d'avoir une découverture qui m'intéressait le plus avec 10% de tirage, donc ça c'est plutôt cool, je l'avoue. Et d'autre part, j'ai hésité parce que la seule vraie histoire qui m'intéresse dans ce récit, c'est Ultimate Spider-Man et je sais que tôt ou tard, Panini ressortira ces histoires, soit en deluxe, soit en omnibus, soit en deluxe et en omnibus. Et j'avoue que je sais que tôt ou tard, je craquerai, que je revendrai sûrement cet homme pour ensuite acheter les omnibus, parce que personnellement, je fais partie de ces gens qui aiment beaucoup le format d'omnibus, tout simplement. Avant de commencer cette review, je tiens à vous dire que je vais essayer de spoiler le moins possible, mais qu'il y aura forcément des spoils. Je serai obligé à un moment de spoiler, notamment en vous montrant quelques planches, mais c'est nécessaire pour accentuer, appuyer mes propos. Ce récit, comme je vous l'ai dit, est composé de 4 récits et de 5 chapitres. Ces 4 récits sont en d'autres, le premier chapitre de Ultimate Universe, le premier et le deuxième chapitre de Ultimate Spider-Man, le premier chapitre de Ultimate X-Men, et le premier chapitre de Ultimate Black Panther. Le premier chapitre de Ultimate Universe nous plonge directement avec le docteur Fatalis et Iron Lad qui tentent tout simplement de monter une équipe de super-héros pour faire face aux créateurs, aux makers qu'on a vus notamment dans Ultimate Invasion. Et le premier allié qui tente de recruter n'est autre que Thor, qui est malheureusement enfermé dans une cage, mais je ne vous en dis pas plus. Ils vont devoir se battre contre deux personnages que l'on a très peu l'habitude de voir, en tout cas moi en tant que lecteur que j'ai très peu l'habitude de voir, à savoir Captain Britain et Sif notamment. Ce récit est la suite directe de Ultimate Invasion dont je vous ai parlé juste ici en vidéo, pour lequel j'étais plutôt mitigé en réalité, je n'ai pas passé forcément le meilleur des moments sur cette histoire, et je pense que c'est le seul récit contenu au sein de Ultimate Universe qui aura la nécessité de connaître un peu Ultimate Invasion, sinon vous allez manquer quelque peu de contexte. Pour le reste, que ce soit ce récit ou les autres récits, c'est de façon générale assez accessible. C'est un récit qui prend le temps de mettre en place un univers, qui par conséquent a donc un premier chapitre plutôt lent, malgré quelques scènes d'action quand même, on n'oublie pas de convaincre le lecteur. Et ce qui m'a personnellement convaincu, c'est surtout la caractérisation des personnages, personnages que certes l'on connaît, comme Docteur Fatalis ou comme Thor par exemple, mais avec des différences plutôt notables par rapport à la continuité actuelle. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé également la future équipe qui est en train de se monter et qui sera l'équivalente finalement des Avengers dans la continuité actuelle, ce qui va énormément changer malgré tout. Et j'ai beaucoup aimé, au-delà du scénario de Jonathan Hickman, j'ai beaucoup aimé les dessins de Stefano Cazelli et les couleurs de David Curiel. Stefano Cazelli qui nous propose des planches avec un angle de vue plutôt intéressant, comme cette planche par exemple, qui a un côté très cinématographique et qui d'une certaine manière met en avant un Mjolnir beaucoup plus grand au premier pan, beaucoup plus... qui fait montre de puissance et de domination par rapport au fait que Thor soit plus petit parce qu'il ne possède pas encore Mjolnir. Ça, c'est intéressant notamment. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que Stefano, eh bien, M. Stefano Cazelli, il arrive à nous pondre de belles planches avec des personnages bien badass et c'est ce qu'on aime au sein d'un univers de super-héros avec des couleurs qui sont plutôt jolies honnêtement. Je ne vous en dis pas plus pour ce premier récit, très honnêtement, j'aurais trop peur de vous spoiler, mais sachez que sur ces quatre récits-là, ce premier récit m'a plutôt convaincu de façon générale. Le deuxième récit au sein d'Ultimate Universe n'est autre que le premier et le deuxième chapitre de Ultimate Spider-Man. Et sachez que, comme moi, si vous êtes un lecteur qui râle depuis de nombreuses années sur la non-évolution du tisseur, eh bien, sachez qu'ici, vous allez être largement servi en termes de différence puisqu'on va retrouver dans ces pages notamment un Peter Parker, pardon, trentenaire, peut-être même quarantenaire, marié, père de deux enfants, marié à MJ, journaliste au bugle. Il a une bonne relation avec son patron Jonah Jensen. Il n'a pas l'air d'être en manque d'argent, très honnêtement. Et surtout, il n'est pas Spider-Man et ne l'a jamais été. Mais ce Peter Parker, eh bien, il lui manque un petit truc qu'il ne saurait identifier. Et justement, il va recevoir un message qui va lui permettre notamment d'acquérir ses pouvoirs pour la première fois et de devenir le héros qu'il aurait dû être. Eh oui, et c'est donc dans cette histoire que nous allons suivre un nouveau Spider-Man qui va découvrir ou redécouvrir son corps et qui va tout au plus découvrir ses nouveaux pouvoirs, ce qui semble être plutôt intéressant pour un personnage qui est en train de vieillir, je trouve. Le fait d'être dans un univers qui débute et surtout un nouvel univers permet à Jonathan Higman d'apporter de nombreuses choses, de nombreux changements sur les personnages que l'on connaît. Et c'est une véritable bouffée d'air frais pour le lecteur que je suis, très honnêtement. J'adore la proposition d'avoir un Peter Parker beaucoup plus terre à terre, plus mature, marié à une Mary Jane très sensuelle, un couple très beau qui fonctionne, qui a une véritable alchimie qui se dégage de ces deux personnages. J'aime également le regard qu'apporte Jonathan Higman sur le fait que Mary Jane soit une mère et que Peter Parker soit un père. La relation parent-enfant fonctionne plutôt bien. Et ce que j'ai notamment aimé, c'est de voir un couple Mary Jane-Peter Parker très stable sur tous les plans, que ce soit le plan financier comme le plan psychologique. Ça fait du bien, honnêtement. Alors oui, on ressent que c'est un récit beaucoup plus mature qu'à l'accoutumée, mais moi, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'a convaincu. Alors sachez que je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les planches que j'aurais voulu vous montrer par peur de vous spoiler, mais sachez que les planches de Marco Keketo fonctionnent parfaitement et sont complémentaires à l'ambiance du récit. Un récit qui est très porté sur la maturité, sur la mélancolie des personnages, personnages qui sont chargés en émotions et qui font face à leurs problèmes quotidiens. Et le fait, par exemple, de voir un personnage en train de marcher sous la neige en plein hiver à New York, et bien encore une fois, c'est une planche qui fonctionne parfaitement. Au niveau des dessins, ce que j'ai également beaucoup aimé, c'est tout simplement les traits très crayonnés de Marco Keketo. Marco Keketo qui réussit et qui accentue une fois de plus le côté mélancolique de l'ambiance. Ce que j'ai également beaucoup aimé, c'est les chara-design tout simplement de Marco Keketo qui, encore une fois, nous permettent facilement, en tant que nouveau ou en tant qu'ancien lecteur, de reconnaître les personnages comme on a l'habitude de les visualiser dans les différents médias. Spider-Man qui a quand même de nombreux films, des dessins animés, des jeux vidéo, etc. Pour autant, il apporte clairement sa touche personnelle et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est la légèreté des couleurs. Je trouve que les couleurs sont absolument magnifiques sur Spider-Man. Il y a vraiment un soin très particulier à porter sur ce Ultimate Spider-Man et c'est un véritable coup de cœur pour ma part. On continue avec le troisième récit composé d'un seul chapitre. Il s'agit du Ultimate X-Men scénarisé, dessiné et colorisé par Peach Momoko. Peach Momoko qui nous plonge tout simplement dans la découverte d'une mutante en particulier qui va tout simplement découvrir ses pouvoirs dans son environnement actuel et qui tente, malgré la découverte de ses pouvoirs, de vivre une vie tout à fait normale. Et là, malheureusement, j'ai un véritable problème avec ce récit. Alors certes, ce récit va notamment user de thématiques comme celle de surmonter ses traumatismes et apprendre à vivre avec, ce qu'on va notamment retrouver comme thématique dans les X-Men, c'est vrai. Mais au niveau des dessins, je trouve que la matérialisation du pouvoir ne correspond pas du tout au pouvoir d'un mutant, typiquement. J'ai eu l'impression de voir un manga et notamment du Shaman King par exemple avec un espèce de fantôme qui enveloppe le corps du personnage comme ici par exemple. Le côté très onirique, très japonais, très folklore japonais des dessins de Peach Momoko est plutôt intéressant honnêtement. Ce n'est pas quelque chose qui, pour ma part, m'a répugné, bien au contraire. Je trouve même que c'est très joli et ça apporte une certaine douceur. Mais que ce soit le rythme du récit, la proposition scénaristique ou la proposition graphique, je trouve qu'on s'éloigne beaucoup trop de ce que l'on connaît des X-Men. Et pour moi, malheureusement, c'est une véritable déception parce que je m'attendais totalement à autre chose. Et dans cet univers-là, je ne vois pas comment on peut arriver à dessiner, à scénariser un Wolverine tel qu'on le connaît par exemple. Bon, autant se le dire, on n'est que sur un chapitre donc il est encore un peu tôt pour dire que c'est une déception totale et que c'est une lecture qui ne m'intéressera pas puisque oui, j'irai forcément sur le Blind Pack numéro 2 pour voir au moins quelle direction prend cet univers. Et on va continuer tout de suite avec le quatrième récit de ce tome qui n'est autre que le premier chapitre de Black Panther scénarisé par Brian Hill dessiné encore une fois par Stefano Casilli et aux couleurs David Curiel. Un récit qui se nomme Le Réveil de Wakanda et qui va nous plonger dans le Wakanda, cette dernière nation capable de faire rempart à Moon Knight qui tente d'étendre son contrôle sur le continent africain. On va retrouver notamment dans ce récit le personnage de T'Challa, un personnage bien connu qui va être marié notamment au personnage de Okoye, épaulé notamment par son ancien roi et son père Tchaka qui est désormais devenu le conseiller de son propre fils. Alors, je suis très honnêtement mi-figue, mi-raisin sur ce récit parce que je trouve qu'encore une fois on est sur un récit très mature qui use de thématiques plutôt intéressantes à savoir l'asservissement d'un pays et qui va notamment nous proposer des planches assez presque violentes d'une certaine manière qui font référence notamment à ce qui se passe dans certains pays et qui sont donc totalement dans l'actualité, clairement. Pour autant, ce qui va me déranger dans ce récit, je trouve que c'est les personnages. Les personnages manquent énormément de profondeur, je trouve, comparé à Ultimate Spider-Man ou même à Ultimate Universe, je trouve que le personnage de T'Challa est un personnage relativement plat qui, certes, a un poids notable sur les épaules celui d'une couronne qui lui pèse très très lourd. Encore une fois, on est sur un récit dans lequel le personnage a des traumatismes, a des peurs, a des doutes et c'est ce que je trouve notamment très intéressant. Mais, je ne sais pas, il y a un petit truc qui fait que je n'ai pas été totalement convaincu par cette lecture donc à voir par la suite sur le deuxième chapitre. Et l'autre point qui me dérange énormément, alors, les dessins en soi sont plutôt jolis, qu'on se le dise, mais j'ai un véritable problème avec les couleurs utilisées qui, je trouve, manquent énormément de saturation. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça sonne totalement faux et ça m'a totalement sorti de l'histoire. On est sur des couleurs, je ne saurais pas l'exprimer autrement que ce que je viens de dire, mais clairement, on a des couleurs qui ne sont pas saturées et je trouve que c'est dommage et que ça gâche quelque peu ce récit, encore une fois. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être dans un monde futurique, dystopique, qui n'a rien à voir avec le Black Panther que je connais. On est quand même sur un récit qui se passe en Afrique, donc pas si éloigné des autres récits, finalement. Donc, c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Vous l'aurez compris, j'ai donc adoré les deux premiers récits au sein de ce tome, Ultimate Universe et Ultimate Spider-Man. Je n'ai pas du tout aimé Ultimate X-Men et je suis très mitigé concernant Black Panther. Pour autant, oui, j'irai sur le Blind Pack numéro 2 parce que j'ai quand même envie de lire la suite des aventures de Spider-Man et j'ai très envie de lire la suite des aventures de Ultimate Universe. Par contre, c'est vrai qu'on verra et je saurais me positionner un petit peu plus quant à la série Ultimate X-Men et à la série Ultimate Black Panther avec le deuxième tome qui sort au mois de décembre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo qui sont notamment la section qui vous est réservée pour me dire si oui ou non vous êtes comme moi et vous avez été convaincu de Ultimate Universe Ultimate Spider-Man et beaucoup moins convaincu voire vous avez détesté peut-être Ultimate X-Men et même Ultimate Black Panther. N'hésitez pas à me dire également si vous êtes intéressé pour une vidéo sur le deuxième tome de Ultimate Universe qui sort au mois de décembre. Moi, ça me permet de savoir un petit peu ce que vous attendez dans les reviews lecture aussi et puis ça permet d'échanger. Moi, je suis un peu à votre service finalement sur cette chaîne. Le but étant, c'est de vous partager mon avis de façon très subjective sur un récit et là, en l'occurrence, plusieurs récits au sein d'un même tome. Mais très clairement, de façon générale, c'est plutôt pas mal ce nouvel univers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez aider la chaîne et si vous voulez m'aider à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Ça m'aide et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo à samedi en réalité. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de grands comics impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501